Hey people ! Je m'ennuie à mourir ici depuis des heures et des heures, alors je vais vous faire un petit reportage sur comment s'est passé ma matinée monumentale. Alors vous voyez, attention, vous êtes prêts à l'Epicness, cette chose, c'est le bus du tour des Tarkin. Et là, je suis devant le Bottom Lounge, juste ici, et c'est l'endroit où il y a le concert, et regardez, c'est ouvert ! Ah non, c'est complètement fermé, c'est fermé depuis que je suis ici, depuis 9h du matin, c'est l'horreur. Alors je me mets dans le champ un petit peu pour que vous me veuillez parler avec le bus derrière, comme ça c'est super beau pour vous. Je vais vous raconter de l'Epicness de ma matinée, je suis arrivée à 9h30, il ne se passait absolument rien, j'ai parlé avec le chauffeur du bus qui m'a expliqué qu'ils attendaient un taxi, parce que quand ils finissent les concerts, ils prennent directement le bus, et après ils dorment à l'hôtel, dans un hôtel, qu'ils ont réservé, même à Chicago, ils ont réservé un hôtel et ils attendaient le taxi pour les emmener au hôtel. Et ça faisait 2h qu'il avait appelé, ils étaient là depuis 7h, et il était toujours pas là, je voyais Joe Walker qui était derrière la fenêtre, qui est juste derrière moi là, il était en train de téléphoner, et genre c'était épique, je voyais son bras, et c'était le bras de Joe Walker. Et bon après j'étais très conne, je n'osais pas du tout aller leur parler, Joe Walker est sorti, non il m'a fait coucou par la vitre d'abord, c'était genre épique. Je me demandais s'il faisait coucou au chauffeur ou à moi, mais après je pense qu'il faisait coucou à moi, il avait un grand sourire, et genre parce que c'est son chauffeur, c'est son chauffeur quoi, il n'a pas besoin de le perdre du coup. Et après il est sorti, et il m'a parlé, et Joe Walker m'a dit, hey you're there Harley, et j'ai répondu un truc absolument débile, du genre de oui, comme je suis en France, je n'avais pas prévu combien de temps ça me prendrait de venir, alors je suis arrivée maintenant, mais c'est un peu trop. Et après il est parti, je l'ai rematé suffisamment parce qu'il était dodo, c'était bien. C'est le métro. Et après, ils sont tous un peu sortis, rentrés, il y a des taxis qui sont arrivés. Il y a un moment absolument, 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 absolument épique. Joey Richter qui est sorti et qui est venu me voir. Il l'a fait, on se demandait si t'étais juste une fille qui disait, puis après on a vu t'as capé ton t-shirt, qu'on fut là. Et on s'est dit, oh quand même, c'est peut-être une fan si ça se trouve. Et du coup, il est venu me parler, et il m'a fait un câlin, et attention métro. Voyage qui, le même passe-temps que les vaches, je regarde passer les métros, si j'entends un moment où il n'y a pas un métro, je ne les regarde pas, je me sens trop mal, je me dis, j'ai quand même raté l'expérience de la matinée. Et il m'a dit, alors Joey a vu notre flashmop, je lui ai demandé, je lui ai demandé, il m'a demandé de jeter, je lui ai dit de France, et il avait dit, ah c'est trop cool, et j'ai fait, on avait fait une flashmop pour vous, et il fait, ah ouais, je l'ai vu, c'était trop bien, et il est genre là-haut, c'est ouf. Et il m'a fait un câlin, et j'ai fait un câlin, Joey Richter, j'ai envie de sauter partout et de le crier à quelqu'un, il n'y a personne, alors je vous le dis juste à vous. Et après, il y a Dylan qui est sorti, beaucoup longtemps, souvent, et il rangeait des trucs dans les sous-tres qui sont là, dans celle qui est à droite du truc orange, là, à gauche, il y a une ouïe, et il sortait des sacs, et il rangeait des sacs, il remettait des sacs, je ne sais pas trop ce qu'il faisait. J'ai vu passer Ricky aussi, j'ai dit, hey, mais je n'ai même pas osé dire son prénom, parce que j'étais en mode, c'est le matin, il y a des stars qui sont devant moi, et je suis méga en stress, et je n'osais pas quoi leur dire, et genre même Ricky, je n'ose pas lui parler, alors que je suis sûre que je lui aurais parlé, il m'aurait adoré, on dépense des fortunes dans son magasin, il nous adore, mais je n'ai pas osé, mais il est super canin, Ricky, putain. Et après, Dylan est venu me voir carrément, il m'a serré la main, il m'a fait un câlin, il m'a dit, mais c'est trop triste que tu dois attendre sous la pluie, tu as des billets, et il m'a dit, mais tu viens d'où ? Je dis de France, il a fait, oh là là, mais tu as des billets au moins ? Et j'ai dit, bah oui, quand même. Et il m'a dit, c'est cool, mais genre, peut-être que si je lui avais dit non, il m'aurait trouvé un moyen de me faire rentrer. Et du coup, je trouve que j'adore Dylan, il ne me fait plus du tout peur, je lui ai fait deux fois un câlin, et je lui ai serré deux fois la main, et il est adorable, et on a parlé avec Dylan pendant genre un moment, on a fait la conversation, j'ai fait la conversation avec Dylan, moi qui suis dérivée de Dylan, et je suis venue lui faire un t-shirt, so cool, c'est la fin. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, et j'attends que Cécile arrive pour vivre le somnès, parce que de toute évidence, ce sont les French Star Kids. I'm all alone.